... Durant 4 jours, les artistes venus de 4 coins de la Guinée ont rivalisé d'ardeur pour ceux-ci au 1er rang. 8 disciplines étaient retenues. Il s'agit du ballet, de la percussion, l'orchestre moderne, musique moderne, ensemble instrumental, théâtre, art du récital au slam, humour au stand-up. Le 1er grand prix est revenu à Conakry avec 200 millions de francs guinéens offerts par le chef de l'Etat, professeur Alpha Condé. Deuxième prix, Kindia avec 100 millions de francs guinéens et le troisième prix, Zérecouré, 50 millions de francs guinéens. Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite du 16e festival des arts et de la culture de la République de Guinée. Nous souhaiterons pour le 17e festival en 2018 que l'administration s'implique parce qu'on fait le théâtre pour les populations. Cette année, le thème, c'était la consolidation de la paix. Le thème n'a pas été choisi au hasard. Nous avons choisi le thème en tenant compte de l'actualité. Notre souhait est que l'année à venir, surtout que le montant du grand prix, il serait souhaitable que les gouverneurs, les préfets, les maires des communes s'impliquent pour que les jeunesses de ces différentes préfectures soient préparées et représentées valablement les préfectures et leurs régions. Pour l'organisation de cette 16e édition du FENAC, 4 sites étaient retenus. Blusons de Calou, Payote, Palais du Peuple et Centre franco-guinéen sur l'Ikandia Kouyaté. La jeunesse guinéenne a dit talent, elle m'a démontré par le passé, et je suis sûr, avec l'élan nouveau donné par M. le ministre et son équipe, que nous retrouvons le lustre d'entente de la Guinée dans le domaine de la culture et des sports. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, vous donner l'assurance que l'année prochaine sera meilleure que cette année. Le chef de l'État a déjà avancé la fleur en relevant au double de ce qui a été donné ici, ce qui était déjà une enveloppe substantielle par rapport au point de départ comme vous l'a expliqué le ministre. Et le gouvernement aussi vous donne l'engagement. Il sera à vos côtés, aux côtés du ministère de Tutelle, pour mieux organiser l'édition prochaine, afin que notre pays retrouve sa place. sa vraie place sur la scène de la culture, je ne dirais pas même pas africaine, mais sur la scène de la culture mondiale. Encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour faire de cette semaine, une récite, la réussite que nous voulons de voir. C'est une initiative du ministère des Sports, de la culture et du patrimoine historique, conformément aux orientations du chef de l'État, professeur de Faculté, en vue de valoriser le patrimoine culturel et historique de la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada